Tout vidéaste attendait avec impatience la sortie des sous-titres automatiques sur Première Pro. Et ça y est, c'est enfin sorti cet été. Sauf que la licence Première Pro, c'est quand même un budget et il faut savoir l'utiliser. Alors il y a une autre solution pour pouvoir sous-titrer automatiquement les vidéos sans jamais avoir fait de montage avant. On va regarder comment faire avec Capté. C'est un site qui est hyper simple à utiliser, rapide à prendre en main. L'interface est pensée pour tous les utilisateurs, du débutant à l'expert. Et puis c'est simple à utiliser parce que c'est un site, donc il n'y a rien à télécharger. C'est parti, on regarde ça ensemble. Ok, donc là je viens de créer mon compte. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Ici, on est dans la galerie. C'est là où tu vas retrouver toutes tes vidéos. Je clique sur Ajouter une vidéo pour sous-titrer la vidéo que je veux. Hop, moi je veux celle-là. Ok, là je sélectionne la langue parlée dans ma vidéo. Je laisse l'intelligence artificielle faire la retranscription. Et voilà, c'est fini. Donc ici à gauche, j'ai ma vidéo avec les sous-titres en temps réel. Et à droite, j'ai mes sous-titres. Il faut savoir que même si la reconnaissance vocale est très 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 bonne, il y a toujours quelques erreurs à corriger, surtout les noms propres. Là par exemple, j'ai une erreur. Donc pour la modifier, c'est comme sur Word ou sur Google Doc, je clique sur le texte et je fais ma modification. C'est super simple. Si tu as besoin de faire une traduction, tu peux aller dans la traduction. Tu sélectionnes la langue voulue et pareil, c'est automatique. Bon, là mes sous-titres ne sont pas super lisibles. Donc je vais changer ça dans style. Ok, je sélectionne typographie sans serif pour une meilleure lisibilité. Je mets mes sous-titres en blanc, un background noir. Hop, je règle l'opacité pour que ce soit plus agréable à l'œil. Et c'est parfait. Passons à l'export. Vu que j'ai customisé mes sous-titres, je vais les exporter en les intégrant directement à ma vidéo. Donc là, je clique sur exporter la vidéo. Une fois l'export fait, si c'est un peu long, je reçois un mail et je la télécharge ensuite. Si tu veux seulement ajouter des sous-titres à une vidéo déjà publiée, il te suffit de télécharger le fichier SRT et de l'ajouter. Et voilà ! Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour utiliser Capté, je t'ai mis le lien en commentaire. C'est getcapté.com. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à les laisser, bien sûr. Si tu likes la vidéo, je t'aime très fort. Si tu t'abonnes, je t'aime encore plus. Et moi, je te dis à bientôt !